salut à tous voilà je vous fais une petite vidéo sur mon matériel que j'ai emmené en norvège donc je vais vous présenter tout ça c'est tout bête une petite vidéo rapide donc voilà mon sac de travail sac de travail pour vous montrer que en fait mon matériel est dedans tout mon matériel de pêche rentre dedans donc le moulinet combiné de chez aliexpress alors j'ai pris un 4000 honnêtement j'aurais préféré prendre un petit 3000 c'est plus encore plus léger et plus petit mais moi j'en avais pas donc moulinet en 4000 la masse du cerahoya très bon moulinet je l'ai monté en fluo encore c'est du flot qui date d'un petit moment on ne suis pas trop occupé du moulinet j'aurais dû parce qu'ici vraiment des gros poissons donc j'aurais dû remettre de la 13 par dessus voilà mais sinon 100% fluo donc voilà pour le moulinet toujours dans mon sac la boîte à pêche j'ai pris assez léger j'aurais dû prendre j'aurais dû prendre de l'air de surface j'avais pas plus de l'air de surface c'est un peu dommage ni à bavette j'ai fait vraiment plus léger mais la prochaine fois si un jour je reviendrai en norvège je me ferai une meilleure une meilleure boîte à pêche donc tout bête des leurs de soupe voilà ensuite il y a des gilles avec un petit dealer avec une palette là on botte des mérillons un graphe donc voilà c'est vraiment très très léger c'est bien suffisant d'ailleurs j'en ai perdu un hier j'ai cassé sur un énorme lancornet la machin il m'a tiré au fond le frein et s'est mis en route c'était impressionnant et ben il m'a tout cassé j'ai pas pris de turlute ah oui prenez une turlute aussi ça peut être important et là vous allez se dire mais c'est bien beau moulinet boîte à pêche elle est où la canne elle est encore dans le sac donc pour info c'est un sac de trail de 10 litres de chez D4 donc il est assez petit quand et la canne voilà ma canne à pêche non c'est pas une plaisanterie c'est vraiment ma canne à pêche donc en fait c'est une canne à pêche que j'avais gagné un jeu concours et finalement j'en suis très content parce qu'elle m'a bien servi pour le voyage elle me sert encore d'ailleurs donc au niveau de l'encombrement j'ai pris mon petit m qui est très important aussi pour la capture des poissons donc au niveau de l'encombrement avec la housse voilà elle fait 40 cm 40 cm d'encombrement franchement pour l'avion c'est top pour ceux qui se posent la question moi je l'ai pris avec je l'ai pris en soute je l'ai prise en soute donc voilà on va déballer voilà la canne j'espère qu'on voit bien assez à la caméra parce que bon il fait un peu sombre ici donc avec une protection au niveau des anneaux à nos fuji quand même s'il vous plaît on va ouvrir ça voilà protection avec une petite mousse tout au bout pour protéger les anneaux donc la cape donc la marque HPA il y en a qui doivent connaître donc c'est une canne télescopique donc une fois déplié elle fait 1m75 et franchement on a l'impression d'avoir un jouet dans les mains mais honnêtement pas du tout pas du tout parce qu'on a sorti quand même des beaux poissons donc voilà donc HPA grand air donc c'est une canne qui mesure 1m75 et par contre elle peut prendre des leurres de 2 à 8 grammes donc c'est très 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 léger honnêtement moi j'ai fait avec des jigs de 20 à 1 g on a fait une superbe vue Il ne peut pas mieux rêver. On se courra dans un lac, mais en fait c'est bien de l'eau de mer. Il y a pas mal de population dans la ville, mais bon, c'est histoire de faire quelques lancers. Au moins, on profite bien de la vue. Ça y est, poisson. Ah, premier poisson de Norvège. Trop content. Pré au gig. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Oh, quand même beau. Soit un lieu, soit un cabillaud, je pense que ça va être un lieu. Ça se défend bien. Ah, c'est un beau lieu. Ah, cool. Super. Super, super. Je vais le prendre comme ça, parce que la canne, je n'ai pas trop confiance. Ah oui, belle taille en plus. Magnifique. Magnifique, magnifique. Super beau. Bien piqué. Voilà. Voilà, moi ça. Premier lieu. Super. Allez. Petite remise à l'eau. Allez mon gars. Allez, petit père. Poisson, de nouveau. Ça se défend bien aussi. Encore un beau lieu. Ah non. Oh, c'est pas un lieu ça. C'est pas un lieu ça. C'est un cachet. C'est un jeune cabillaud. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il a des tas. Un jeune cabillaud. Ça se défend bien. Je fais pas la taille. Eh ben, il y a du poisson ici. Il y a du poisson ici. Ah ouais. Il y a du bio. C'est la première fois de ma vie que j'en prends. Je pense que ça pique pas. Il y a du poisson ici un peu des dents. Oh putain. C'est de la force ça. Ouais. Il y a des dents. J'ai pas pris de paire de ciseaux. C'est un peu con. Ah non. 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 Tranquille. Allez. Je te relâche de toute façon après. Voilà. Ah non. 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 Ah non.